alors l'élévation de fréquence échantillonnage c'est rigoler c'est le duel du le duel du zéro padding presque peut-être on sent bien qu'on va pas rajouter d'informations pourquoi on sent bien déjà qu'est ce que c'est une élévation de fréquence c'est quand on revient réchantillonner mais plus vite si je réchantillonne plus vite attention donc j'ai ma série 1 2 1 sur trois points si j'échantillonne deux fois plus vite puisqu'on dit qu'on a rapporté l'élévation de 2 ça veut dire que je vais faire deux fois plus de points et en fait c'est comme si je faisais de l'échantillonnage rappelez-vous en continu quand je viens échantillonner je multiplie par un peigne de dirac en continu en discret c'est comme si je venais échantillonner du discret plus vite donc j'ai un signal discret bleu de période 1 et je viens échantillonner deux fois plus finement dans le temps c'est comme si je le multipliais par un train d'impulsion unitaire périodique et donc je vais me retrouver avec la série quand j'ai les impulsions en face j'ai bien un 1 et par on quand j'ai une impulsion en face rien bien je mets un 0 ne venez pas faire de l'interpolation linéaire parce que pourquoi linéaire d'ailleurs pourquoi pas une autre interpolation on verra comment on fait pour interpoler en fait c'est pas une interpolation quand on élève la fréquence d'échantillonnage on insère des zéros entre les échantillons pour donner une fréquence deux fois plus rapide alors ça paraît absurde et on va se demander ce qui ce qui se passe en temporel parce que j'ai l'impression que peut-être que je vais affiner affiner mon spectre ou quelque chose comme ça donc on peut faire le calcul donc faites bien attention votre séance avec une séquence avec un indice k qui valait 2 1 1 d'accord c'est en fait c'est 1 2 1 mais je peux la mettre en période je mets la fenêtre où je veux ça c'est périodique donc je peux voir 2 1 1 périodique entre 0 et 2 ou 1 2 1 entre moins 1 et 1 ça me changera juste les bornes de l'intégral et rappelez-vous une intégrale ou une somme je peux si c'est périodique je peux décaler autant que je veux mon support j'aurai la même somme est ce que l'on va faire et là va falloir prendre les pincettes quand on va refaire les calculs je vous propose de le faire avec les calculs ben je vais calculer ma transformée comme d'hab enfin retrouver ma transformée mais j'ai un indice k qui est de période 1 associé à un temps t qui vaut k te et maintenant j'ai un indice k prime qui est plus rapide ce k prime lui il va pas faire 3 points mais 6 points et le temps associé t c'est k prime fois te sur 2 puisque mon te prime est plus rapide j'échantillonne je fais des pas deux fois plus courts donc j'ai cette relation là donc il va falloir que je prenne ma formule avec un k te là j'ai fait une erreur de couleur si je prends un k te et là je vais prendre un k prime pardon donc il est bien en bleu et donc je vais prendre ma formule avec un k prime je vais remplacer t par k prime sur 2 te ce qui va me ramener à k prime sur 2 m et je refais mes calculs je vais trouver des choses intéressantes je laisse poser le calcul et faire des choses comme ça vous pouvez intégrer donc moi j'ai pris le signal 2 1 1 donc un signal qui va faire 2 0 1 0 1 0 etc parce que je l'ai rendu périodique donc j'intègre de moins 3 à 2 mais je peux intégrer de moins 2 à 3 vous voyez je peux faire plus 1 où je veux je peux intégrer donc de 0 à 5 pardon je me trompe pas et donc il y a bien 6 points de 0 à 5 donc je peux faire les sommes comme bon me semble à partir du moment où je ne fais pas l'erreur de considérer le signal nul en droit mais je le considère bien 6 périodiques pour k prime on va trouver quelque chose et bien ce que je vous propose c'est de vous amuser à faire la même gymnastique que ce qu'on a fait en cours pour l'échantillonnage on avait un signal continu et on a dit le mesurer à des instants périodiques te c'est comme le multiplier par un peigne de Dirac là c'est comme si on le multipliait ce signal par un peigne d'impulsion unité la transformer je vous laisse voir mais rappelez-vous que la transformer d'un peigne de Dirac qui a une largeur ici te sur 2 ça va être un peigne de Dirac avec ici une largeur 1 sur te sur 2 d'accord donc une largeur 2 Fe et donc ce signal dont j'ai oublié la transformer de Fourier qu'on a calculé juste avant pardon la transformer de Fourier la transformer de Fourier discrète qu'on a calculé un peu avant c'est 4 1 1 d'accord donc cette suite de 3 nombres se transforme en la suite 4 1 et 1 avec 0 1 2 et c'est comme et donc ici j'ai bien ma fréquence Fe et je suis donc le dessin n'est pas à l'échelle vous le ferez mieux je peux considérer en fait que si je multiplie ces deux signaux dans le temps je vais convoluer ces deux spectres et rappelez-vous la formule de convolution convoluer c'est projeter le signal convoluer U et V c'est en fait regarder si U ressemble au signal V sauf que ce signal V je vais le retourner dans le temps et le retarder donc ça va me faire Tau moins ma variable d'accord et je regarde s'il se ressemble donc il y a une animation sur le Moodle de la convolution où on montre les deux signaux le premier signal qui est retourné puis ensuite retardé d'un temps Tau et on vous regarde on fait bouger Tau c'est une fonction de Tau la convolution on les fait passer en face et la fonction va monter quand ça se ressemble ou pas et on peut donc la discrétiser cette formule la ronde périodique et on va tomber sur la même propriété qu'avec le Dirac on peut faire le calcul longuement mais on va avoir la même propriété convoluer avec un Dirac c'est déplacer le spectre autour du Dirac donc c'est comme si je prenais ce spectre là je viens le déplacer autour de lui et comme ça c'est la convolution avec ce premier Dirac Orange c'est tout petit avec ce Dirac Orange je contiens cette copie Orange et ensuite à 2FE je viens recopier l'autre signal donc on va voir on va retrouver une propriété sur le signal on va voir qu'en fait on gave 2 zéros alors pour le voir mieux mes dessins sont moches mais le concept est là vous pouvez essayer de le faire on va voir avec la transformée donc rappelez-vous j'ai une transformée du système discret qui est un objet mathématique continu fin je peux l'échantillonner aussi finement que je veux ça revient à rajouter des zéros intemporels et là ce que l'on vient de faire donc j'ai utilisé la même fonction j'ai déclaré tout en prime donc il y a k il y a les k prime je déclare tout donc on obtient le signal ici j'ai pris une échelle de temps et pas les n vraiment une échelle de temps en seconde et donc on obtient le signal rouge qui est échantillonné en 3 points avec mon 1,2,1 et le signal bleu qui vient donc sur élever la fréquence d'échantillonnage en insérant des zéros et vous avez en dessous la transformée de Fourier où on voit le spectre 4,1 convolue avec le Dirac en zéro et le spectre 4,1 convolue avec le Dirac en zéro donc on vient de rendre périodique donc on vient de rallonger la FFT mais en fait on ne rajoute pas d'info on ne fait que répéter on ne fait que regarder ce beau cosinus sur deux périodes je ne l'ai pas tracé là mais en fait on est en train de regarder le beau cosinus sur deux périodes c'est comme si on rend donc on a rendu le signal périodique de période 2FE donc j'ai 4,1 recopié en zéro avec son alias négatif 1,1 ici et ensuite j'ai le 4,1 recopié autour de la fréquence 2 avec ces alias qui apparaissent et le pique donc voilà ce que l'on voit et donc il faut en retenir j'arrête de scroller c'est donc si je veux voir finement un spectre comme là je veux voir mon cosinus apparaître donc là j'ai changé un peu le signal si je veux mettre donc je vois en bleu que j'ai fait 1,2,3 points si je voulais voir 10 points pour voir quel est mon spectre qui est en dessous sous-jacent en fait qu'est-ce que je fais je rajoute des zéros donc ça c'est fait par la fonction MATLAB si je fais FFT de S il va calculer la FFT si S a 3 points il va faire 3 points et si je donne un deuxième argument N il fait du 0 padding il va mettre des zéros pour se ramener à N à 30 donc là il va vous rajouter 27 zéros dans le temps et donc là il vous fait le 1,2,1 et donc c'est le signal retardé que je représente là c'est votre cosinus retardé et ce 1,2,1 hop il aux zéropades et on va avoir un échantillonnage beaucoup plus fin et vous pouvez essayer de jouer avec le dual considérer maintenant ce signal tiens qu'est-ce que je lui ai fait et comment je fais lorsque j'ai un signal de 3 points avec cette FFT comment je pourrais venir interpoller dans le temps entre les points et ça on peut faire un raisonnement primal dual on est avec des FFT 3 points deviennent 3 points 30 points deviennent 30 points il n'y a pas de problème je peux considérer un signal aussi bien temporel que fréquentiel et donc là c'est ce qui est fait en fait on a pris ce signal temporel dont on connaît la FFT et il suffit de venir rajouter des zéros à la FFT donc on zéropade la FFT on fait la transformée inverse et on vient interpoller dans le temps notre signal donc on n'a rien changé au contenu fréquentiel c'est juste qu'il y a des courbes continues sous-jacentes d'accord donc là il y a des courbes en dessous en fait c'est le fait d'avoir un lobe de cosillus je me retrouve en fait avec un signal ici qui est sous-jacent donc on pourrait trouver la transformée de Fourier continue et en rajoutant des zéros je demande à calculer plus de points et je retrouve tout donc cet exo vous l'avez calculé à la main ça vous fait vous rendre compte que il y a la puissance du continu en dessous et quand je fais des FFT je peux rajouter des points je peux rajouter autant que je veux dans un coin mais pour cela en fait je vais rajouter des zéros dans le dual ou dans le primal et donc je peux sur-échantillonner je peux venir interpoller ça revient à ajouter des zéros donc interpoller en fréquence pour avoir une belle FFT bien visible c'est gavé de zéro le temporel et si j'ai des points en temporel qui sont trop grossiers j'aimerais bien voir ce qui se passe entre avec la même contenu fréquentiel et bien c'est comme si je faisais la transformée inverse rappelez-vous que je suis juste en train de dire que mon signal c'est ce COF fois un vecteur fois un signal c'est ça fois un signal puis ça fois un signal plus ça fois un signal donc je suis en train de le reconstruire avec ces trois points et je ne change pas le contenu fréquentiel en disant que c'est ça fois un signal plus ça fois un signal plus ça fois un signal plus zéro fois les autres signaux et comme ça je fais apparaître pour ce qu'il y a voilà je ne rajoute pas sur cet exercice et ce concept qui est très joli de suréchantillonnage dans un banc et de gavage de zéro dans un climat et de gavage de zéro dans le dual et inversement pour faire ça merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt